Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludyworld.com Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un petit jeu qui ne paye pas de mine mais qui franchement est vraiment sympa. Ça s'appelle Tu te mets combien ? C'est un jeu dans la lignée des triviales poursuites, etc. C'est des questions de la culture G, puis on essaye d'y répondre du mieux possible. Mais j'ai trouvé ça plutôt sympa pour plusieurs raisons. Or déjà, il n'est pas bien cher, donc c'est déjà quand même un point important. Le premier truc, c'est pas non plus le truc de l'espace, mais vous voyez le plateau de jeu est intégré au couvercle de la boîte. Et c'est aimanté, ça se ferme vachement bien et tout. J'ai trouvé ça original, bon ça ne change pas le jeu en soi, mais c'est cool. Donc le plateau c'est un truc hyper basique, vous avez une petite piste que vous allez devoir franchir, vous allez devoir avancer sur la piste et vous arrivez ici, vous avez gagné. Donc ça se joue en équipe et il faut marquer des points et être la première équipe à avancer ici. Au niveau du plateau, vous avez des cases de couleurs. Les couleurs correspondent à des thèmes. Vous avez le violet, c'est le thème improbable. Le bleu, le thème mature. Le orange, c'est challenge. Le vert, c'est scolaire. Le orange, c'est plaisir. Le jaune, c'est superbe. Et le noir ici, ça ne va pas du tout. Alors en gros, les trucs ici, jaune, c'est superbe. Le noir, ça ne va pas du tout. Et le rouge, challenge, c'est des trucs un petit peu spéciaux. Dans la boîte, vous avez tout qui est bien organisé. Donc vous avez des petits compartiments où vous avez justement les thèmes qui sont bien rangés. Donc vous avez le thème, je ne sais pas si vous allez bien voir ici, mais vous avez le thème vert, le thème orange, le thème bleu, le thème violet. Ici, donc c'est les cartes un petit peu spéciales. Ici, c'est les cartes pour débuter. Donc c'est des situations un petit peu différentes pour débuter la partie. Ici, c'est les cartes, c'est superbe. Donc là, c'est des challenges, en fait. Derrière, c'est ça ne va pas du tout. Donc là, pareil, c'est des trucs un petit peu bizarres. On va voir un petit peu après. Ici, c'est quoi ? C'est les challenges. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça permet vraiment de dériver le jeu et de réutiliser les cartes des thèmes d'une façon un petit peu plus sympathique. Et à la fin, donc quand vous êtes arrivé, en fait, sur la dernière case du plateau, vous devez obligatoirement réussir à répondre à la dernière carte. Et donc là aussi, c'est des trucs un petit peu plus difficiles. Donc voilà. Alors, je suis en train de regarder... Ok, bon. Je suis en train de regarder vite fait les questions. Donc, écoutez, on peut regarder un petit peu comment ça se joue. En fait, vous allez avoir... Alors, hop, décidément, la mise au point. Voilà. Donc en haut, vous avez le thème de la carte qui est affiché. Tu te mets combien en légumes ? Et là, en fait, l'équipe va essayer de s'auto-évaluer en fonction de la difficulté de la question. Si vous êtes bon dans les légumes, bah, vous pouvez dire... Allez, moi, je pense que je vais bien répondre à la question 5. Et en fait, la question 1 est extrêmement facile. Et plus on monte dans les questions, et plus ça devient très, très, très difficile. Et en fait, si vous répondez à la bonne question, vous avancez du nombre de cases équivalent au numéro de la question. Donc, c'est vraiment tout bête, mais c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ce jeu-là, parce qu'on arrive à moduler la difficulté en fonction de son niveau. Si vous voulez juste assurer le coup et avancer d'une case pour sortir d'un thème où vous n'êtes pas forcément fort, bah, vous choisissez la réponse 1 et 2, enfin, la question 1 ou 2. Du coup, vous n'avancerez pas beaucoup, mais au moins, ça sera facile à avancer. Et voilà. Si vous êtes un petit peu en retard sur le plateau, vous pouvez vous donner un challenge en disant allez, vas-y, file-moi la question 6 ou 7, je vais tâcher d'y répondre. Donc, c'est plutôt sympa. Si on regarde, hop, alors, je vais essayer de rezoomer un petit peu. Voilà. Donc, le thème des légumes. La question numéro 1. Dans la plupart des cas, quelle est la couleur d'une tomate mûre ? Bon, ok. Vous voyez un petit peu le niveau de difficulté des questions 1. Question 2. Une asperge est-elle plutôt ronde, ovale ou longiligne ? Ok. Question 3. Donne les trois couleurs possibles d'un poivron ? Ok. Question 4. Dit-on, pardon, chou romanesco, chou romanichel, chou julilesco ou chou romain ? Ok. Là, éventuellement, on peut commencer à se tromper. Question, et encore, enfin, pour celle-ci en tout cas, bon, on va dire que ça va. Question 5. Quel légume contient le taux de fer le plus élevé entre les haricots blancs, les épinards, les lentilles et les salsifis ? Ah bah tiens, ça, ça commence à être une bonne question par hasard. Alors, je sais que c'est pas les épinards justement, parce que c'est un faux, c'est un piège. Moi, je dirais les lentilles. Les lentilles, bim ! Question 6. Quelle ville du centre de la France donne son nom à une recette à base de carottes ? Ah bah alors là. Bon, j'en sais rien. Vichy. Ah ouais. Bah, je connaissais pas du tout. Bon, enfin voilà, vous voyez un petit peu le truc. On va prendre dans le thème numéro bleu. Oula, tu te mets combien en démographie mondiale ? Eh bah, je vais pas me mettre beaucoup justement. Allez, je vais me mettre 3. Dans quel pays est-on en moyenne le plus grand au monde ? Dans quel pays est-on en moyenne le plus grand au monde ? Pays-Bas, Allemagne ou Bolivie ? Ou je vais dire Pays-Bas. Les Pays-Bas. Ouais. Ils sont grands là-haut. Question 10. Allez, soyons fous. En 2015, quel pays est le moins peuplé au monde et combien comme-t-il d'habitants à 4 près ? C'est cause des liens. Bon, alors, je n'en sais rien ni l'un ni l'autre, mais je vais dire 140 habitants. Le Vatican. Ah bah oui, d'accord, avec 842 habitants. Ok. Le thème orange, c'est quoi ? Ah, cool. Tu te mets combien en festival de musique en France ? Allez, ouais non, je ne vais peut-être pas non plus y aller trop fort. La 5. Dans quelle ville ont lieu les nuits de fourvières ? Alors là, je ne sais absolument pas. À Lyon. Ok. Bon, s'il y a des lyonnais qui me regardent, un petit coucou aux lyonnais. Donc voilà, bon, c'est tout bête, c'est un truc qui ne paye pas de mine. Voilà, il y a des questions, il y a des thèmes, vous y répondez, mais le gros intérêt, c'est vraiment de sélectionner la difficulté de sa question qui est liée au nombre de cases où on va avancer. Donc ça, c'est vraiment plutôt très sympathique. Vous pouvez jouer avec n'importe qui, même des non-joueurs. Donc ça, ça fait toujours plaisir. Les règles, vous avez vu ces bidons en deux secondes, c'est expliqué. Vous sortez le jeu, vous commencez à jouer à l'apéro en fin de soirée, enfin c'est super cool. Et donc, au niveau des cartes, un petit peu bonus, il y a des cartes spéciales qui permettent de débuter le jeu. L'équipe avec le joueur imitant le mieux la mouche commencera. L'équipe avec le joueur ayant fait une séance de sport d'au moins 48 minutes le plus récemment débute la partie. Enfin voilà, vous avez vu, c'est un truc qui ne se prend pas au sérieux, c'est très rigolo. Donc il y a des cartes qui permettent de débuter. Franchement, c'est bidon, c'est évite juste l'éternel débat qui commence. Par contre, là où ça commence à être un petit peu plus intéressant, c'est les cartes qui vont pimenter un petit peu l'avancée sur le plateau. Comme les cartes, ça ne va pas du tout. Donc je vais vous en lire quelques-unes. La sellette. choix du thème libre, donc on choisit dans n'importe quelle case. Répondez aux questions 10, 9, puis 1. Ok ! Tu avanceras d'une case par bonne réponse. Ah oui, non mais ça, on est tombé dessus. J'ai joué le soir d'Halloween, on est tombé là-dessus. C'est trop dur répondre aux questions 10 et 9, laisse tomber. Si l'équipe répond faux à la question 1, elle est éliminée et priée de quitter la pièce. Ouais, ok. Bon, enfin, je pense qu'après avoir répondu à la 10 ou la 9, normalement, tu t'en sors. Donc voilà, vous avez des petits défis comme ça. Tiens, celle-ci, tu préfères. Tu préfères ne pouvoir répondre exclusivement qu'aux questions 1, 2, 3, 8, 9, 10 jusqu'à la fin de la partie ou cumuler 3 bonnes réponses sur les cartes n'hésite pas à gagner en fin de partie pour gagner. Ah, sympathique ça ! Dans les 2 cas, recule de 2 cases et attend le prochain tour pour rejouer. Ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Ça permet vraiment de pimenter le truc. Et ensuite, on a les cartes, c'est super. Total, le thème mature imposé, OK. Réponds aux 10 questions du sujet tiré. Bam ! Tu avanceras d'une case par bonne réponse. Allez donc ! Tu les corriges. Thème scolaire imposé. En cas de réponse correcte à une question supérieure à 5 sur 10, donc 5, 6, 7, 8, 9 ou 10, l'équipe avance d'autant de cases comme d'habitude. Les autres équipes reculeront alors jusqu'à la case, ça ne va pas du tout. La plus proche. Génial ! En cas de mauvaise réponse, l'équipe tirera une nouvelle carte, c'est superbe, au prochain tour. En cas de choix d'une question inférieure ou égale à 5, schéma classique du jeu. Ok. Sympathique ça. Franchement, c'est bien cool. Donc voilà, il y a des petites cartes comme ça qui viennent pimenter un petit peu le jeu. Là, on a les challenges. Alors ça, c'est plutôt cool. Les Francis connus donnent des noms de personnalité ce prénomment Francis en dehors du monde du sport. Ok. Tu n'as que 45 secondes. Réponse. Tac, tac, tac. Il y a les réponses. Ça, c'est vraiment cool. Astérix & Co. Donne le nom de personnage gaulois de la bande dessine Astérix & Obélix autre que Astérix & Obélix. Ok. Tu avanceras d'une case par bonne réponse. Assurance Tourisque, Tourix, Panoramix, Idéfix, Abraracour, Six, Falbala, je crois. Et puis là, après, je commence à... À caler. Infos ou intox ? Dis-moi si les propositions suivantes sont des infos ou des intox. Ça, c'est marrant. Tu avanceras d'une case par bonne réponse. Brad Pitt est banni de Chine. Allez, banni. Oh là là. Brad Pitt est banni de Chine depuis son rôle dans le film S'étend au Tibet. Faux. Bon, après, il faut qu'il y ait une autre équipe qui regarde les trucs. Infos. Ah ouais ? Putain. Sahara signifie désert en arabe. Bon, sûrement. Infos. Yes. Les Kinder Surprise sont illégaux aux Etats-Unis. Pouah, ça ne m'étonnerait pas couilles. Infos. Enfin, voilà. Donc, on a des petites challenges comme ça. Et lorsque vous êtes sur la dernière case du plateau, vous devez réussir la carte. N'hésite pas à gagner. En canadien, que fait-on durant un 5 à 7 ? On boit des verres à prix réduit lors de l'Happy Hour. Ah, merde ! D'accord, il y a la réponse juste en dessous. Oui, en fait, c'est à l'autre équipe de vous faire jouer. OK, là, c'était quoi ? Lucine de Sky. Au 4 février 2018 à 16h29, combien pouvions-nous compter d'êtres humains dans l'espace ? J'en sais rien, moi. Je vais dire 6. Réponse A. Bah ouais, quand même. Donc, voilà. Eh bien, plutôt, plutôt cool. Bon, la règle du jeu, c'est bidon. C'est un aller-retour à peine. Voilà. En soi, vous avez vu, c'est pas un jeu qui est ultra original. C'est un quiz comme on en a, je vais pas dire des milliers, mais limite des centaines, surtout, voilà, des jeux de grandes surfaces comme ça, il y en a des tonnes. Sauf que ça change des éternelles, triviales poursuites, etc. Et, bah, le jeu, je trouvais vraiment pas cher par rapport au contenu. La boîte, elle est assez lourde avec toutes les cartes. Et puis, moi, je vous dis, le coup du plateau intégré, j'ai trouvé ça sympathique. Il y a juste à ouvrir la boîte, hop, et c'est parti pour jouer. Les thèmes sont bien faits, les questions. Alors, j'ai pas tout vu, évidemment, j'ai joué qu'une fois l'autre soir, mais il y en a suffisamment. Il y a 10 questions par carte avec les cartes pour dériver tout ça, voilà. Moi, j'aime beaucoup, donc je voulais vous faire un petit retour en vidéo. Donc, ça s'appelle Tu te mets combien ? Disponible tout de suite maintenant sur Ludy World. Alors, j'ai jamais beaucoup de quantité d'un même jeu en stock, mais il faut savoir, je suis livré régulièrement et quand je passe commande, ça arrive très rapidement. Donc, si jamais vous souhaitez acheter le jeu et qu'il est momentanément indisponible, n'hésitez pas à le réserver parce que j'ai des arrivages, je vous dis très souvent. Donc, voilà, vous attendrez pas 300 ans pour recevoir le jeu. Donc, voilà, allez, n'hésitez pas et puis, merci de me suivre, de me soutenir et tout ça. C'est cool. Merci beaucoup et à la prochaine. Salut, salut !